De parents aisés, Brizard fut orphelin à l'âge de dix ans. Il se décida d'abord pour la peinture, et travailla quelques années sous Karl Van Loo, premier peintre du roi, soutenu par Madame de Pompadour. Mais il se livra bientôt à son goût pour le théâtre et, après avoir joué en province avec succès, il vint à Paris remplir les premiers rôles dans le tragique. Brizard devint un célèbre acteur de la comédie française et ce fut en 1759 qu'il succéda au fameux Sarrazin. Sa figure et sa taille avaient quelque chose de grand effet pour le théâtre et pour le costume tragique. Sa voix mâle et sonore se prêtaient parfaitement à la déclamation. Ce fut lui qui couronna à Voltaire en plein théâtre. Et ce grand poète en fut si ravi qu'il lui dit « Monsieur, vous me faites regretter la vie ». Brizard participa à la première représentation d'Agathocle. Avant-dernière pièce de Voltaire, donnée pour l'anniversaire de sa mort en 1779, Irène fut la dernière pièce de Voltaire représentée du vivant de l'auteur. Il avait eu le temps, toutefois, de distribuer les rôles d'Agathocle. Je crois que l'arrivée mollet joueront bien les rôles des enfants d'Agathocle. Qui d'Assane convient fort à Montvel, que les cheveux blancs et la voix de Brizard suffiront pour Agathocle. Et que le rôle d'Ida s'est beaucoup plus dans le caractère de Madame Vestry que celui d'Irène. Pourvu qu'elle se défasse de l'énorme multitude de ses gestes. 20 avril 1778. Voltaire mourut le 30 mai. Madame Denis fit à la comédie une session de tous les honoraires qui pourraient être dues pour les représentations de son oncle. C'était bien le moins que les comédiens reçussent, à sa requête, la dernière tragédie du poète. Et il fut convenu en effet qu'Agathocle serait représentée le 31 mai 1779 pour l'anniversaire de la mort de l'auteur. Agathocle fut affichée, comme Irène, avec le tuteur, de Dancourt, pour petite pièce, avant le lever du rideau. Brizard lut le discours qu'on trouvera ci-après. La distribution des rôles n'était pas la même que celle à laquelle Voltaire avait songé. Ainsi qu'on le verra par la note qui est au-dessous de la liste des personnages. Agathocle n'eut que quatre représentations. Le jour de la première représentation de cette pièce, Brizard prononçait un discours où l'on a reconnu la manière d'un philosophe illustre. Une amitié tendre et constante unissait à Voltaire. Et qui a longtemps fait cause commune avec lui contre les ennemis de l'humanité. La Grèce a cultivé à la fois tous les arts et toutes les sciences. Mais la première représentation de l'Oedipe à Cologne ne fut point annoncée par un discours de Platon. Le tombeau de Brizard était au musée des monuments français. L'épitaphe qu'on y lit est de Ducy.